... Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur bloc de Belgique www.banamikiri.skblog.com ... ... ... ... ... ... ... l'opposition, seulement pour faire une petite déclaration, alors que M. Kengou arrive demain. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas contre M. Kengou. Mais moi, je ne veux pas que M. Kengou nous amène à la logique de l'ordonnance de M. Kabila, où il est membre du Présidium. Les conclaves ne reconnaissent pas le Présidium. Alors, lui, il veut déjà les pieds dans le Présidium, et il attire l'opposition. Et si l'opposition le suit, c'est fini avec nous. Nous serons tous membres de la majorité présidentielle demain. Parce que le grand problème, c'est que nous recherchons, c'est les dialogues inclusifs. Vous allez faire vos histoires ici. Où est-ce que vous avez mis les M23 ? Où est-ce que vous avez mis tous les maï-maï qui sont là ? Donc, il y aura deux concertations. La concertation avec l'opposition politique ici, et une autre concertation avec les forces armées. Où est-ce que vous avez vu au monde un pays qui organise deux concertations ? Il y a une qui se fait en Ouganda, et l'autre, il faut l'entraîner ici. si M. Kengo a dit que le digne fichier africain, Sassoum Gesso, accepte d'être comme le facilitateur. Mais ce n'est pas pour rien, il y a des problèmes. Et si Mme M. Robinson doit être là, c'est parce qu'il y a des problèmes. Ce que nous voulons, c'est que M. Kabir a pris son ordonnance. Et nous avons dénoncé ça. Et nous disons, il faut qu'on monte un comité préparatoire. Le comité préparatoire ne viendra pas de M. Kengo. Ça, c'est l'œuvre du facilitateur. Nous devons présenter notre cahier de charge au facilitateur. Il prendra la majorité, la société civile. Il dit, bon, venez ici. Parce qu'il reconnaît, c'est le facilitateur. Pourquoi il veut faire son travail ? Bon, notre souci, ce n'est pas de faire soulever le verrou du conclave. Loin de nous cette idée. Mais notre souci, c'est que nous, nous avons pris des engagements. Et des engagements pour le bonheur de notre peuple. Il ne faut pas qu'à la dernière minute, un monsieur qui a le pied dans l'ordonnance de Kabir et puis il a les bras dans le conclave et il nous manipule. Ça, nous ne marchons pas. Est-ce qu'il y a mieux de procéder quelque chose malheureusement de présent d'accord ? Mais le rapport a été un compte-rendu confidentiel dans sa résidence privée. Ce qu'on fait là, c'est une opération médiatique de charme. Avec tout ce qui s'est passé dans la presse, il faut récupérer la situation. Mais on ne peut pas nous impliquer comme ça parce que les choses sont beaucoup plus profondes. Les gens prennent la parole parce que le verre, nous leur souhaitons bonne chance, mais nous disons que l'UNC est toujours disposée pour le dialogue. l'UNC sera toujours ensemble avec les forces du conclave et les autres parties de l'opposition. Le souci pour nous, ce n'est pas de soulever les marmites. Notre souci, c'est que M. Kengo, il ne doit pas avoir le pied dans l'ordonnance de Kabila et les bras en train de manipuler les résolutions du conclave. C'est là où nous nous opposons. Merci pour votre question. Voilà, vous caractère de Féoua. Et nous avons pensé que nous tous, nous sommes des acteurs politiques et nous ne pouvons pas continuer à garder, nous nous sommes dit qu'on devrait se voir aujourd'hui avec les responsables des partis politiques et des dénouements et des personnalités politiques de l'opposition pour que l'opposition vous dise qu'ils nous avaient dit à ce moment-là au moins 10 siècles. Donc, il ne vient pas à la modération de continuer à garder cette information. Raison pour laquelle nous avons appellé. Si vous acceptez qu'on puisse commencer par ça, ce n'est qu'un contre l'homme. Est-ce que les collègues sont d'accord à ce qu'on puisse vous faire les comptes et l'homme. Qui sont pour ? Qui sont bonnes ? À nos nations. Nous allons demander pour un monde par écrit et international que la modération du conclave élargit au bureau des commissions. On rencontrait le président du Sénat au nom de tous les partis qui ont préparé le conclave et le président du Sénat. Demain, vendredi, il va se retrouver ici à Fatima avec tous les présidents des partis politiques, des regroupements politiques et des personnalités politiques de l'opposition pour échanger concernant notre vision du dialogue. Il s'agit là de quoi ? Nous avons pris part au conclave et maintenant nous allons nous donner compte expliquer tout ce qui s'est passé au conclave en résumé nos résolutions et lui va nous donner sa réaction. Donc, ce sont les grands événements pour demain. nous avons vu et nous pourrons le soutien. Les internationales se souviendront qu'à l'issue des travaux du conclave de l'opposition politique angolaise, le rapport final de ces travaux avait été déposé auprès de toutes les institutions de la République qui en avaient accusé des événements. L'honorable Léon Keng Ouattou, président du Sénat, en sa qualité de sage de l'opposition et membre du président du Forum national, dénommé concertation nationale par la majorité financière et dialogue politique nationale par l'opposition congolaise s'est servi du dit rapport final. Lors des échanges avec son collègue, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire générale de la majorité présidentielle et a obtenu la prise en compte des préalables posés par l'opposition pour sa participation effective à ses assises nationales convoquées par le chef de l'État. Au cours de sa rencontre le mardi 6 août dernier avec les membres du Bureau de la modération, et les responsables des bureaux des commissions du conclase, le président du Sénat a fait part des avancées significatives dans le cadre de cette prise en compte des revendications exigées par l'opposition politique. Il s'agit notamment de l'acceptation par la majorité présidentielle des revendications CIEAP. 1. La mise en place d'un comité préparatoire mixte paritaire composé des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition politique et de la société civile. 2. L'érection du consensus comme unique mode de décision en vigueur au cours du dialogue politique national par concertation nationale. 3. La sollicitation du président Denis Sassoum-Gueso comme facilitateur. la localisation des assises nationales précipites restreintes aux deux sites à savoir Kinshasa et Lugumbach. À ce sujet, les négociations se poursuivent pour que ces assises soient centralisées à Kinshasa, siège des institutions. Après cette première rencontre avec les membres du bureau de la modération et des membres des commissions du conclave, le président du Sénat a sollicité de ces derniers la tenue d'une réunion élargée avec les présidents de tous les partis politiques et les personnalités politiques ayant pris part au conclave de l'opposition politique. Au cours de cette seconde réunion, il lui sera restitué la quintessence des travaux du conclave et il pourra alors à son tour livrer à ses pairs les résultats enregistrés dans ses pourparlers avec son collègue de l'Assemblée nationale et secrétaire générale de la majorité présidentielle. cette deuxième réunion avec les présidents des partis politiques et personnalités politiques conclavistes se tiendra ce vendredi 9 août à 10 heures dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatigue fait à Kinshasa le 8 août 2013 je vous remercie Merci de la paroisse 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 Mont Mont Mont